Malheureusement, on s'y attendait, Carlos Alberto Pereira a changé ses plans puisqu'il a titularisé Gilberto Silva deux fois de suite. La même équipe, oui, celle-là, vous la connaissez, c'est celle qui a débuté contre l'Espagne, celle qui a procuré une énorme joie au public et à tout le football français. Évidemment, on va retrouver les anciens, que ce soit Barthez, Lignan Thuram. Le match contre le Brésil, on est tous tout de suite dans le match, dans une espèce de dire, voilà, c'est le Brésil en face, on s'en fout, on perd, on perd, on perd. Mais par contre, si on les gagne, déjà on est en demi-finale et je peux te dire que tout le monde se souviendra de ça, gagner le Brésil avec tous les joueurs qu'il y a, et Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Kaka, tous les joueurs, toute l'équipe qui composait, en fait, tous les joueurs qui composaient cette équipe qui était extraordinaire. C'était le Rob Théry, il a dit. L'objectif, c'est de jouer contre le Portugal en demi-finale mercredi prochain à Munich. Berto, Zidane a le pied sur le ballon, il se sort, superbe moment avec passement de jambes, aïe, aïe, aïe. Petit match, parce que depuis le D0, Zidane a la lutte avec Kaka, oh, quel festival, quel festival technique. On a une bonne chance de gagner le match. Oh, et encore ce double contact pour servir Abidal, de la part de Zidane, le décalage est fait pour Maloula. Allez, il faut s'appliquer, il faut s'appliquer. Ouais, ils sont trop bien, et Roberto Carlos. Et voilà, et d'entrée, d'entrée de jeu, c'est vrai que moi j'ai le ballon, tac, je fais deux, trois gestes, c'était bien. Rézidane, Rézidane, la conduite de balle, l'éderrible, et la petite passe qui va bien pour un Patrick Birat qui est venu à autant. Oh, la grosse faute, oh, la grosse faute. Non, il n'est pas dernier défense. Non, il n'est pas dernier défense. Il n'est pas, monsieur Medina, ça va être un bon joueur. Monsieur Medina, quand il est beau, il était remarquablement placé, et je... Mais il avait déjà un carton, c'est vrai, précédent. Il ne jouera pas une éventuelle demi-finale, il avait pris carton contre le Ghana, il vient de prendre... C'est vrai qu'au bout de 15, 20 minutes de jeu, on était vraiment dans le match, on sentait qu'on était vraiment dedans, et que bon... Alors, ça peut basculer toujours, parce qu'ils peuvent toujours faire un exploit individuel, d'ailleurs. C'est ce qui a pu, à un moment donné, arriver sur un coup franc ou sur un geste de Ronaldo. Mais nous, du moment où on a marqué, après, ouais... Enfin, déjà, le début de match, on rentrait vraiment dans le match, et c'était bien. Et après, une fois qu'on a marqué, on m'a dit, ça va, on prendra pas de but. Zidane, par-dessus Ronaldo, et allez, Abidal, pour Malouda, qui est sanctionné. Il donne trop de bonheur, trop de plaisir. Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au biais. Il y a but, il y a but, il y a but. Thierry Henry ! Et oui, tous les coups d'y arrêté étaient dangereux. Volé plein du pied de Thierry Henry ! Il n'est pas marqué, Thierry Henry. Thierry Henry, deuxième poteau ! Ce sentiment-là, qu'à un moment donné, il ne pouvait rien nous arriver. C'est-à-dire qu'on se régale, on prend du plaisir, et... Enfin, surtout quand on a marqué. Parce que, c'est ça qu'il faut dire, quoi. Parce que tant que tu ne marques pas, de toute façon, 0-0, comme je te dis, chacun peut avoir un exploit individuel. Et là, bon, c'était pas à la merci d'un exploit de Ronaldo. Mais sinon, quand on a marqué, on avait ce sentiment-là, d'être un peu sur un nuage. Lucio, Ribéry, il a trouvé la sortie ! Le centre de l'autre ! Oh là là, il a failli se la mettre ! Oh oui ! Il a failli se la mettre ! Et Zizou était vraiment à 30 centimètres. Il a failli se la mettre ! Regardez, Joanne ! Il a vu, il a senti arriver ! Ribéry ! La bonne sortie de Dida ! Le Brésil est blanc ! Oh oui, le Brésil joue en blanc, ce soir ! Maloula ! Je dis l'impression, c'est toujours l'impression de dire que je fais des gestes qui sont pas, je sais pas, pas communs, ou j'ai l'impression de jouer comme on a pu dire. Enfin, on a dit, ouais, le Brésilien, c'était Zizou ce soir, enfin, voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais ce que je sais, moi, encore une fois, c'est que de toute façon, seul sur le terrain, j'aurais rien fait du tout. Et en fait, notre détermination à nous, c'était que, tout de suite, tous, parce qu'il faut regarder le boulot que font Makele Vira, et derrière, enfin, dire sans ça, sans se dire, on bloque Ronaldinho et Ronaldo, machin, qu'est-ce qu'après, moi, je peux faire ? Et c'est fini ! L'équipe de France est en premier final de la Coupe du Monde ! Après avoir éliminé le Brésil, l'équipe de France jouera contre le Portugal, mercredi prochain à Munich, une fois encore, le Brésil doit subir la loi des bleus, après 86, après 98, 2006 ! Et cet homme-là, et cet homme-là, qui nous parle de retraite, qui n'a plus le droit de partir à la retraite, avec tout ce qu'il a encore montré, c'était du style, on voulait encore jouer, tellement c'était bon, c'était trop bon. C'est parti !